Après avoir vu comment construire, avec la stratégie proposée par McLean-Anderson, la matrice d'expérience, dans la liste des mélanges à mettre en œuvre, nous allons nous intéresser dans cette séquence à l'expérimentation, quelles sont les valeurs observées, et avant de se précipiter dans l'analyse mathématique, nous ferons une étape qu'on appelle l'analyse globale, et dans cette analyse globale, nous regarderons sous différentes formes la variation des résultats au sein du domaine expérimental. L'expérimentation a été mise en œuvre, je vous rappelle qu'il s'agit dans cette étude d'observer la variation d'une performance mécanique, exprimée en mégapascales, appelée module de rupture dans la dénomination anglaise faite par les céramistes. En fait, il s'agit d'une résistance à la compression mesurée sur des cylindres, après 28 jours de vieillissement d'un mélange fait de calcaire, de cendres volantes et d'eau. Je vous rappelle qu'on cherche à tirer profit d'une réaction qu'on appelle une réaction poudzolanique, qui vise à associer le calcaire du calcaire avec la silice et l'alumine apportés par les cendres volantes, de façon à faire des gels de silicate de calcium hydraté pour consolider un empilement, lui donner, lui conférer des performances mécaniques que vous pouvez voir dans la colonne qui est entourée en rouge ici à l'écran. Alors, dès que l'on a observé des valeurs, ça veut dire qu'on a pu mettre en œuvre le plan d'expérience, il faut se demander quelle est l'amplitude de variation de ces valeurs, en repérant tout de suite la plus petite d'entre elles, 0,62 MPa et 3,69 MPa. Pour les gens qui sont plus habitués à travailler avec du ciment hydraulique et pas un liant poudzolanique, naturellement, ces valeurs peuvent paraître faibles, mais elles sont dans l'ordre de grandeur attendu. Et les auteurs nous disent dans la publication que l'incertitude sur les valeurs mesurées permet de distinguer effectivement une variation significative. Alors, cette variation importante, on voit, tiens, que la meilleure performance mécanique a été obtenue au centre du domaine, mais il est important de la visualiser, qui plus est, quand on est en présence de 3 ou de 4 constituants, on peut reporter la valeur des réponses sur le dessin ou sur la maquette, et il faut prendre le temps d'observer ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que cette analyse globale va nous permettre d'échafauder quelques hypothèses pour l'analyse mathématique, statistique ou graphique qui interviendront ultérieurement. Alors, je repère la plus petite et la plus grande des valeurs, je constate que la meilleure valeur est au centre du domaine, donc probablement qu'un hyperplan ne pourra pas modéliser la variation de la réponse et qu'il va falloir prendre en compte des courbures. C'est pour ça qu'on avait suggéré d'utiliser les formes polynomiales canoniques de degré 2 et le modèle synergique de degré 3. La première des choses à faire, c'est de dessiner, me semble-t-il, la fonction de répartition des valeurs observées. Alors, c'est quoi une fonction de répartition ? C'est un nuage de points qui nous montre sur l'axe horizontal la variation de la réponse entre 0,62 et puis 3,69 mégapascales et sur l'axe vertical, une probabilité. La probabilité, c'est le pourcentage de valeurs inférieure ou égale à une valeur donnée. Ainsi, 100% des valeurs sont inférieures ou égales à la plus grande des valeurs que vous voyez entourées en rouge et 0% des valeurs sont plus petites que la plus petite. Cette fonction de répartition permet de voir deux choses. Il permet de voir qu'il existe un trou, un gap, entre globalement des valeurs qui ont varié entre 0,62 mégapascales et environ 1,8 mégapascales et puis une valeur isolée qui vaut 3,62 mégapascales. Et ensuite, cette fonction de répartition nous montre que la réponse varie quand même grandement entre 0,6 et 3 mégapascales ou 3,69 mégapascales et quand on a ce genre de profil, il faut s'attendre de devoir envisager à des transformations de la réponse. Faut-il analyser directement la variation de Y ou ne faut-il pas utiliser une transformation appropriée ? C'est ce que l'on verra dans l'analyse statistique. En termes de courbures, regardons dans le domaine expérimental la variation des réponses lorsque l'on parcourt les arrêtes d'un sommet à l'autre. Vous voyez qu'en passant d'un sommet à un autre, on est passé ici par un maximum passé de 0,66 à 0,93 en passant par 1,19. Sur l'arrête suivante, on passe de 0,93 à 0,62 en passant par un point haut qui vaut 1,10. On passe de 0,62 à 1,31 en passant par 1,80. De même en passant par 1,37. Et sur cette arrête-là, on passe de 1,26 MPa à 0,65 MPa en passant par 1,82. Cela veut dire que quelque part, par trois points, passe une parabole. Il ne faudra pas s'étonner de devoir prendre en compte des courbures à partir d'un modèle de degré 2. Et si ce modèle n'est pas suffisant, la forme synergique peut-être nous permettra d'aboutir. De la même façon, si on regarde maintenant la variation des résultats suivant les axes du domaine en pseudo-constituant, on fait le même constat, on passe de 1,19 à 1,37 en passant par le centre, là où on a la plus grande performance. De la même façon, sur l'axe Z2, du pseudo-constituant Z2, on passe au centre par un optimum. Et dans la troisième direction, on fait le même constat. Donc, il ne faudra pas s'étonner dans la suite de l'étude qu'il soit nécessaire de prendre en compte des courbures. Et ces courbures vont intervenir à la fois par les termes rectangles, XI, XJ, par le terme X1, X2, X3 dans le modèle synergique de degré 3. Mais on va voir aussi que la transformation que va nous suggérer la méthode de Box-Cox améliorera un petit peu les choses, notamment en termes de qualité prédictive de la modélisation. Donc, passez toujours du temps à regarder les valeurs dans votre tableau, faites toujours des fonctions de répartition, et quand il est possible de dessiner le domaine expérimental, ou de le matérialiser sous forme de maquette, rajoutez à ce domaine ou à cette maquette la valeur des réponses, de façon à pouvoir les analyser convenablement. Voilà, nous avons maintenant fait cette première analyse globale, et nous allons nous transporter dans la partie consacrée à l'analyse mathématique pour l'estimation des coefficients des modèles, et ensuite l'estimation des résidus, les écarts entre les valeurs observées et les valeurs restituées par la modélisation. Merci de votre attention, et je vous retrouve tout de suite pour l'analyse mathématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !